Les caméras de surveillance sont les témoins silencieux de tous nos actes. Qu'il s'agisse d'accidents stupéfiants ou de manigances qui font dresser les sourcils, cette vidéo présente quelques-unes des images les plus folles jamais téléchargées sur l'Internet. En 2009, Joe Cummings, un habitant de Manhattan, New York, a installé une caméra chez lui après avoir constaté que des objets avaient disparu. Il a découvert qu'une femme vivait secrètement dans ses placards, volait sa nourriture et urinait dans l'évier de sa cuisine. La vidéo a été partagée pour la première fois en ligne en 2009 et a refait surface depuis, laissant tous ceux qui l'ont vu dans l'horreur. La vidéo choquante montre une femme montant sur une table haute et retirant un tabouret de dessous. Elle monte ensuite avec précaution sur le tabouret avant de poser le pied sur le sol. Quelques secondes plus tard, on voit la femme prendre des boissons et des encas dans le réfrigérateur. Elle ouvre ensuite le placard et continue à regarder la télévision pendant un moment, puis elle ouvre à nouveau le réfrigérateur pour y trouver de la nourriture. Cette fois, elle se cache, craignant que le propriétaire ne soit revenu. Selon les rapports, M. Cummings a signalé l'incident à la police après avoir visionné la vidéo et la femme a ensuite été arrêtée. Il a été dit à l'époque qu'elle vivait dans la maison depuis deux semaines. Il n'avait aucune idée de la façon dont elle était entrée dans la maison, car la seule façon d'entrer était par la fenêtre, étant donné qu'il se trouve au dernier étage et qu'il y a un escalier de secours. La police pense qu'elle venait probablement le voler en son absence et qu'elle a décidé de rester dans le vide sanitaire. Il faut comprendre que pour certaines personnes, rester à la maison est la meilleure option. Cette attitude s'applique certainement à l'homme maladroit de la question. Le 13 octobre 2016, cet Anglais se rend dans un magasin d'électroménagers du sud de l'Angleterre et ne se doute pas que sa visite va rapidement tourner au désastre. Alors que le client se penche pour examiner un téléviseur, le désastre survient en quelques instants. À son insu, son geste apparemment anodin allait entraîner la destruction non pas d'un, mais de deux postes de télévision. Comme si cela ne suffisait pas, le choc qu'il a ressenti en réalisant cette erreur. Il réussit à en ruiner deux autres par la suite. Les conséquences financières de sa mésaventure s'élèvent à un montant approximatif et plutôt que d'essayer de cacher l'événement, l'entreprise adopte une attitude plus légère et même de s'en amuser sur les sites de médias sociaux. Le magasin a commenté en plaisantant. Un consommateur a cassé des téléviseurs d'une valeur de 5 500 euros. Ils n'ont pas caché l'incident et ont même publié une vidéo de l'incident obtenue par une caméra de surveillance. Dans la vidéo, un employé semble dépassé par l'imprudence du client. Si vous pensiez que votre salon de coiffure n'était qu'un endroit où l'on se coupe les cheveux et où l'on discute, vous allez avoir une surprise de taille. Les caméras de surveillance d'un salon de coiffure d'apparence ordinaire ont filmé des moments inexplicables et étranges qui vous donneront des frissons. Cet homme était un coiffeur qui réalisait des vidéos de coupes de cheveux régulières sur YouTube pour divertir ses fans tout en aidant les coiffeurs en herbe grâce à des vidéos tutoriels qui leur servaient de guide. Mais un jour particulier, un événement très étrange s'est produit. Ce n'était pas l'enregistrement du coiffeur mais celui de la caméra de sécurité et il a filmé quelque chose qui vous laissera songeur. Dans la vidéo, on peut penser qu'il s'agit d'un mystérieux tissu bleu qui se déplace tout seul mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur les mouvements étranges du tissu, presque personne n'a remarqué ce qui se passait à l'intérieur du salon. Ce n'est pas seulement un courant d'air qui fait bouger le tissu et osciller la porte. Oh non ! Si vous regardez de plus près, vous verrez la tête du mannequin tourner toute seule. Toute seule ! Comme s'il avait un esprit propre. Imaginez le jeune qui regarde cela, il pense probablement que son collègue est en train de devenir fou. Mais l'histoire devient encore plus effrayante. Le coiffeur, devenu enquêteur de fantômes, a découvert que le salon a été construit sur un ancien cimetière. C'est vrai ce vieux trope, le salon de coiffure construit sur un cimetière. Il y a de quoi avoir la chair de poule, mais la grande question est de savoir si vous seriez assez audacieux pour vous faire couper les cheveux dans ce repère à poil. Seriez-vous assez courageux pour pénétrer dans un salon de coiffure aux allures de fantômes ? Ou garderez-vous vos coupes de cheveux à l'abri des fantômes ? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce lieu prétendument hanté. Dubaï est un chien de 122 kg qui vit avec Tracy McCoy et a 16 deux fils. Un après-midi, alors qu'elle était à la maison avec son fils cadet Nathaniel et ses deux chiens, elle a entendu un bruit à la porte latérale. Elle pensait que c'était son fils aîné qui rentrait à la maison, mais c'était en fait un étranger qui s'était introduit. L'intrus était accueilli par Dubaï, qui le prenait d'abord pour un visiteur amical. Il s'est même arrêté pour caresser le chien pendant quelques instants avant de se diriger vers le couloir. Lorsqu'il s'est retrouvé face à elle, elle a poussé un cri de terreur. C'était le signal dont Dubaï avait besoin pour passer à l'action. Au moment où elle a dit cela, a crié, il a compris que l'homme n'était pas le bienvenu dans la maison et s'est immédiatement retourné pour le chasser. Il l'a mordu à l'arrière-train et l'a escorté jusqu'à la porte. L'intrus s'est enfui aussi vite qu'il le pouvait, laissant derrière lui son chapeau et ses chaussures. L'incident a été filmé par les caméras de sécurité installées dans la maison. Les images montrent comment Dubaï a réagi à la situation et comment il a défendu sa famille. Grâce à sa réaction rapide et courageuse, Mme McCoy et son fils sont sains et saufs. Les enfants sont les plus innocents d'entre nous. Leurs petits sourires illuminent nos journées et ils sont souvent hilarants. Cependant, même s'ils remplissent nos cœurs de joie, les bébés peuvent aussi être très difficiles à gérer. Surtout lorsqu'ils sont grincheux. Néanmoins, je ne pense pas que ce cas soit simplement celui d'un enfant irritable. En 2016, Chuck et Kate Booth, un couple basé aux États-Unis, se sont rencontrés, ont été surpris au milieu de la nuit par les cris de leur enfant, Connor. Ils ont fait comme d'habitude en se réveillant et en s'occupant du petit garçon après l'avoir vu pleurer dans son berceau. Et bien sûr, les pleurs des tout-petits ne sont pas nécessairement une nouveauté. Cependant, ce qui a particulièrement choqué Chuck et Kate, ce sont les images qu'ils ont vues le lendemain matin sur la caméra de leur nounou. Et laissez-moi vous dire, c'était une épreuve assez pénible. Tout d'abord, Connor s'est littéralement levé et s'est tenu en équilibre sur le côté de son berceau pendant 22 secondes. Et puis, avez-vous entendu son cri étrange et vu ses yeux brillants? Je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais ce n'était vraiment pas normal. Malgré ces inquiétudes, Chuck et Kate ont affirmé que les images sont réelles et n'ont pas été trafiquées. Et si c'est le Kia, alors quelqu'un doit s'expliquer. Connor n'a pas été blessé lors de l'incident, mais il semblait avoir un comportement anormal. Que feriez-vous si vous étiez un enfant dans une garderie et que vous voyez soudain de l'eau jaillir dans la pièce? C'est ce qui est arrivé aux enfants de la Future Stars Academy de Wentzville, dans le Missouri, un jour de tempête en mai 2021. Cependant, grâce à l'intervention rapide du personnel et de l'équipe de secours, ils ont tous été retrouvés sains et saufs. Tout cela a bien sûr été filmé. La garderie disposait d'une caméra de vidéosurveillance qui a enregistré ces images étonnantes de l'inondation. Vous pouvez voir comment l'eau a traversé la porte et remplit la pièce en quelques secondes. Les jouets, les tables et les chaises se sont mis à flotter comme des bateaux. Les enfants et le personnel étaient coincés à l'intérieur, mais ils n'ont pas paniqué. Ils ont simplement grimpé sur les meubles et attendu les secours. Le personnel a appelé 911 personnes et a veillé à ce que les enfants restent calmes et heureux. Ils ont chanté des chansons, joué à des jeux et se sont serrés dans les bras les uns des autres. Ils étaient si courageux et joyeux, même s'ils avaient peur. Ils ont montré à tous comment faire face attitude positive. Certaines personnes peuvent utiliser des techniques très innovantes pour décourager les cambrioleurs, comme l'a démontré un homme au Chili qui a élaboré un plan inédit pour faire face à une tentative de volume de voiture. Cet événement a été filmé par les caméras de sécurité d'une station-service. La vidéo montre un homme en train de faire le plein de son véhicule lorsque trois autres personnes surgissent d'une camionnette, manifestement déterminées à lui voler ce qui lui appartient. Confronté à ce scénario dangereux, l'homme se retrouve dans une camionnette, le propriétaire de la voiture saisit instantanément l'essence qu'il tenait et éclabousse au moins trois des voleurs au visage. Submergés par la pluie d'essence, les voleurs se retirent rapidement. Ils se sont enfuis à bord du véhicule dans lequel ils étaient arrivés et qui a également été signalé comme volé par les médias. Après cette étrange tentative de volume, les autorités chargées de l'affaire contre les voleurs potentiels ont admis que, tout en comprenant l'instinct du propriétaire de la voiture, il était difficile de savoir si la voiture avait été volée ou non. Ils ont estimé que ce geste n'était pas judicieux. Les autorités soulignent que les répercussions d'une telle action auraient pu être désastreuses car l'une des personnes aurait pu être en train de fumer, créant un grave danger d'inflammation et d'explosion. Si vous êtes parent, vous avez sûrement entendu vos enfants donner de drôles de raisons pour expliquer pourquoi ils ne veulent pas aller à l'école. Par exemple, il fait froid dehors, ils se sentent malades même s'ils ne le sont pas ou les chauffeurs de bus sont tout simplement méchants avec eux. Et si l'école était hantée par un fantôme, en 2017, des images de vidéosurveillants sont montrées un moment étrange où les choses ont commencé à devenir effrayantes dans un collège en Irlande. Comme le montrent les images, les choses ont commencé lorsqu'un sac à dos s'est soudainement envolé du haut d'un casier. Et comme si cela ne suffisait pas, l'un des posters accrochés au mur a décidé de faire un tour au sol lui aussi. Et pour le troisième acte, les chaises du couloir se sont mises à bouger toutes seules. Selon certaines informations, l'école en question était depuis longtemps considérée comme hantée parce que le terrain sur lequel elle était construite servait autrefois de lieu d'exécution pour les criminels. Mais il semble que les deux hommes cherchent à se venger et s'en prennent aux enfants à ce pauvre matériel scolaire. Certaines personnes pensent que les chèvres sont des animaux inoffensifs et dociles, mais un incident survenu récemment dans le Colorado prouve le contraire. Les images d'une caméra de sécurité ont révélé qu'une chèvre malhonnête semblait avoir une vendetta contre un immeuble de bureau local. La vidéo montre la chèvre en train de briser deux portes vitrées d'un bureau avec ses cornes, apparemment pour la seule raison de s'amuser. Sur la vidéo qui a été capturée et téléchargée sur YouTube, la chèvre apparaît de nulle part et commence à percuter de plein fouet l'une des portes en verre. Peut-être a-t-il simplement vu son reflet et s'est-il dit qu'il était prêt à se battre. Il ne s'est arrêté que lorsque la porte a volé en éclats, laissant une traînée de verre brisée le long du trottoir. Il se retire brièvement, mais revient à la charge en attaquant une deuxième porte avec encore plus de fureur, le brisant également dans le processus. La chèvre semble satisfaite de sa destruction et s'en va en trottinant, laissant derrière elle un désordre et un mystère. Les employés de l'immeuble de bureau étaient choqués et confus lorsqu'ils sont arrivés au travail le lundi matin. Ils ne comprenaient pas pourquoi la chèvre avait pris leur bureau pour cible, ni même d'où elle venait. Après avoir visionné les images de sécurité, ils ont découvert le coupable et ont également remarqué qu'il n'était pas seul. Il y avait en fait trois autres chèvres qui se promenaient à l'arrière-plan. Cependant, ils n'ont jamais participé au saccage. Pour commencer, nous vous emmenons en Ontario, au Canada, où une mère chat a surpris des choses vraiment effrayantes qui se passaient dans sa maison. Cathy Gallinger, une femme de 45 ans, a fait la une des journaux en 2022 lorsqu'elle a affirmé avoir obtenu des preuves du surnaturel. À l'époque, elle avait expliqué qu'elle venait d'emménager dans sa maison en Ontario et qu'elle avait remarqué beaucoup de choses étranges. Elle a été particulièrement effrayée par le fait que les objets semblaient simplement se déplacer d'eux-mêmes. Étranglée, mais toujours déterminée à aller au fond des choses, elle a décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance à différents endroits de la maison. Un jour fatidique, elle semble trouver ce qu'elle cherche. Son chat, appelé Salem, était assis tout seul et regardait deux poupées gigognes lorsqu'il s'est soudain levé et s'est enfui. Mais si vous regardez de plus près les images, vous me direz que vous ne voyez pas quelque chose sauter d'un décor de la poupée. Comme l'a expliqué Cathy, la poupée avait en fait appartenu à sa mère et datait des années 1950. Héritage familial ou pas, je ne pense pas que cette poupée resterait chez moi bien longtemps après cela. Vous savez que certaines choses semblent irréelles, mais qu'elles apparaissent soudainement lorsque de plus en plus de gens y croient? Il semble que la série Harry Potter de J.K. Rowling soit devenue une telle icône culturelle que nous voyons aujourd'hui les personnages de cette série prendre littéralement vie. En 2000, Vivian Gomez, une femme basée à Colorado Springs, a suscité une vive inquiétude après avoir affirmé avoir vu des images d'une créature ressemblant étrangement à Dobylelf, le célèbre personnage des films Harry Potter, et pour rendre les choses encore plus intéressantes, elle a littéralement présenté des preuves. Comme l'expliquait Vivian, la créature avait ouvert une porte chez elle et en était sortie. Elle s'est ensuite avancée dans l'allée et a fait quelques galipettes avant de disparaître au cœur de la nuit. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu trouver d'autres images de sa caméra de vidéosurveillance parce qu'elle était limitée. Mon appareil photo ne fonctionne que pendant dix secondes. Il s'est donc interrompu à ce moment-là. Maintenant, je sais que vous ne pouvez pas blâmer l'appareil photo à ce stade, mais j'aurais vraiment aimé qu'il reste un peu plus longtemps. Certains prétendent qu'il pourrait s'agir de Bobby, le fils de Vivian âgé de neuf ans, en train de faire l'imbécile. Mais étant donné que le personnage semblait très maigre et avait les jambes très arquées, j'en doute. Peut-être que le Dobby est réel après tout. Un jour, une tortue stupide du nom de Plawan a fait une tentative d'évasion plutôt effrontée. Plawan avait l'habitude d'essayer de s'échapper dès qu'elle en avait l'occasion. Il était curieux et intelligent et savait comment pousser le portail métallique coulissant avec sa tête. Les caméras de vidéosurveillance enregistreraient la manière dont il s'est échappé. Il a poussé le portail et est sorti du jardin, puis a traversé la route et s'est promené dans le quartier. Les caméras montrent également comment la propriétaire et ses voisins ont remarqué la disparition de la tortue et se sont mis à sa recherche. Ils ont fini par l'attraper et l'ont ramené à la maison. Les images de vidéosurveillance sont devenues une source d'informations précieuses pour la propriétaire et sa famille. Elles les ont aidés à comprendre comment il s'était échappé et comment éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Il a également servi de source de divertissement et d'amusement pour eux, leurs amis et tous les internautes. Ils ont partagé la vidéo et elle est devenue virale. Imaginez que vous vous promeniez dans une rue tranquille la nuit et que vous aperceviez une moto garée sur le bas-côté de la route. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Et si cette moto se mettait soudain à bouger toute seule sans que personne ne la touche ou ne la conduise? Pensez-vous qu'il s'agit d'une farce, d'une erreur ou même d'un fantôme? C'est exactement ce qui s'est passé à Glasgow où une caméra de vidéosurveillance a filmé la scène étrange d'une moto noire sortant de sa place de parking et s'écrasant contre une barrière métallique. Les images ont été publiées sur Twitter par un utilisateur qui a écrit que personne n'y aurait cru si elle n'avait pas été filmée. Depuis, la vidéo est devenue virale sur les médias sociaux avec des milliers de vues et de commentaires. Certaines personnes sont étonnées et amusées par ce mystérieux incident tandis que d'autres sont effrayées et méfiantes. Certains suggèrent que la moto était hantée par un esprit tandis que d'autres affirment qu'elle était le résultat d'un câblage ou d'un montage défectueux. Selon le propriétaire de la moto qui a souhaité rester anonyme, l'explication est simple et logique. Il a déclaré que son vélo avait un commutateur d'allumage défectueux qui pouvait être activé par des vibrations. Il avait garé son vélo près d'un chantier de construction où des machines lourdes étaient utilisées. Il avait supposé que les vibrations des machines avaient pu déclencher le commutateur d'allumage. Le vélo a alors démarré et s'est mis à rouler tout seul. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous laissez vos animaux de compagnie à la maison et que vous sortez pour faire une petite course et que vous revenez pour constater qu'ils ont mis toute la maison sans-dessus-dessous. Je ne suis pas sûr que le scénario suivant entre dans cette catégorie, mais il n'en reste pas moins très étrange. En janvier de l'année 21, cette vidéo est devenue virale sur l'Internet après avoir montré un moment où l'animal de compagnie d'une personne semble avoir été complètement assommé par un fantôme. Comme le montre la vidéo, les trois animaux étaient simplement en train de se promener dans le salon quand l'un des chats a apparemment reçu un coup de pied de la part de quelque chose. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Je sais que les chats peuvent être nerveux, mais je ne pense pas qu'un chat puisse être hyperactif au point de s'agiter sans raison. La propriétaire, une femme du nom de Sabrina, confirmera qu'aucun des animaux n'a été blessé. Mais il n'en reste pas moins que c'est un véritable casse-tête si vous voulez mon avis. C'était censé être une simple promenade sous la pluie. Une chienne de sauvetage nommée Lily a décidé de s'enfuir pendant que sa maîtresse, Lucy Green, lui achetait une saucisse dans une boulangerie. Ce qui a rendu la fuite encore plus amusante, c'est que Lily était attachée à un drapeau de Coca-Cola qu'elle avait traîné derrière elle en courant dans la rue. Tout l'incident sera filmé par des caméras de télévision en circuit fermé, montrant les espiègleries de Lily et la poursuite frénétique de MLL Green. La vidéo est ensuite devenue virale sur les médias sociaux, attirant des milliers de vues et de commentaires. De nombreuses personnes ont loué l'esprit et le sens de l'aventure de Lily, tandis que d'autres ont sympathisé avec son propriétaire. La vidéo commence avec le propriétaire de Lily qui l'attache à un poteau à l'extérieur de la boulangerie à côté d'un drapeau de Coca-Cola. Elle entre ensuite dans le magasin, laissant le chien seul pendant quelques instants. Le chien semble se rendre compte qu'il n'est pas solidement attaché au poteau et décide alors de profiter de la situation. Elle saute et arrache le drapeau du poteau, se libérant ainsi de l'entrave. Lily s'élance sur le trottoir, le drapeau traînant derrière elle comme une cape. Elle est assez grande et colorée, ce qui la rend facile à repérer même par temps de pluie. Sa maîtresse s'aperçoit que son chien s'est échappé et sort en courant de la boutique. À sa poursuite, écrit son nom dans l'espoir d'attirer son attention et de la faire s'arrêter. Cependant, Lily ne veut pas écouter son maître. Elle traverse la route en courant, elle évite les voitures et les camions, puis fait demi-tour et retourne en courant de l'autre côté de la route, entraînant toujours le drapeau derrière elle. Elle continue à courir dans la rue, cherchant un moyen de rentrer chez elle. Son propriétaire la suit de près, essayant de la rattraper. L'un des emplois les plus difficiles est celui d'agent de sécurité, en particulier si vous travaillez dans un lieu public et que vous devez faire face à différents types de personnes chaque jour. Mais que se passerait-il si vous aviez affaire à un véritable fantôme? En 2022, une histoire est devenue virale à propos d'un agent de sécurité d'un hôpital en Argentine qui prétendait avoir parlé avec un client, même si tout indique que ce n'est pas le cas. Les images de vidéosurveillance montreraient l'agent de sécurité qui travaillait dans l'équipe de nuit et l'agent de sécurité qui travaillait dans l'équipe de nuit et l'agent de sécurité, s'approchant soudain de la barricade et l'ouvrant, sauf qu'il ne le faisait pour personne. Comme le montrent les images, le garde se tenait clairement debout comme s'il s'occupait de quelqu'un et d'après le type, c'était le cas. Selon les rapports, l'agent de sécurité a affirmé que vers 3 heures du matin, ce matin-là, une femme âgée s'est présentée dans le hall d'entrée en disant qu'elle avait oublié quelque chose dans sa chambre. Il a donc noté son nom et lui a fait signe de monter, comme nous l'avons vu dans la vidéo. L'agent de sécurité lui propose même un fauteuil roulant mais elle refuse comme le montre ce clip. Au bout d'un moment, le responsable de la sécurité commence à s'inquiéter parce qu'elle n'est pas revenue. Il a donc appelé sa chambre et a été choqué de constater qu'il n'y avait personne. Pire encore, les autorités hospitalières confirmeront qu'il n'y a pas eu de blessés. À son grand désarroi, les autorités ont affirmé que la dame âgée qui se trouvait dans cette chambre était décédée la veille de leur rencontre et le nom de la femme était le même que celui qu'il avait noté sur son bloc-notes. S'il y a bien un signe pour quitter son travail, c'est bien celui-là. On peut dire sans risque de se tromper que c'était probablement le cas. Vous êtes-vous déjà demandé ce que font les toucans lorsqu'ils ne sont pas occupés à manger des fruits ou à voler dans la forêt tropicale? Il s'avère qu'ils ont un curieux appétit pour les caméras de circulation. C'est exact. Un couple de toucans affamés a été filmé par la télévision en circuit fermé en train d'essayer de dévorer un dispositif de surveillance routière au Brésil. Cet incident hilarant s'est déroulé sur l'autoroute SP-330 qui traverse la municipalité de Campinas, au sud-est du Brésil, en avril 2023. Les images montrent les deux créatures à plumes se tenant sur des grilles métalliques à côté de la caméra et la piquant de leur bec coloré. Elles semblent fascinées par l'objet brillant et essaient de le goûter et de le manger. La vidéo capte également les réactions des automobilistes qui passent à proximité de la scène. Certains d'entre eux ralentissent pour jeter un coup d'œil à ce spectacle inhabituel, tandis que d'autres klaxonnent ou font clignoter leur feu. Les toucans ne se laissent pas impressionner par le bruit et poursuivent leur enquête sur la caméra. La vidéo serait diffusée par Autobahn, la société qui gère l'autoroute et est devenue virale sur les médias sociaux. Un représentant d'Autobahn a déclaré que c'était la cinquième fois que les oiseaux sauvages attaquaient l'une de leurs caméras de circulation au Brésil, ajoutant qu'ils ne s'étaient jamais souciés de la curiosité des oiseaux et qu'ils étaient heureux de partager ce moment amusant avec le public. Dans le clip suivant, nous avons des images vraiment inquiétantes qui ont été filmées dans une épicerie dont le nom n'a pas été dévoilé. Les images montrent ce qui semble être un chariot de supermarché ordinaire se déplaçant littéralement de lui-même. Bien sûr, vous pouvez penser que le vent a contribué à déplacer le chariot ou que quelqu'un l'a poussé par l'arrière pour faire une farce, mais il tourne littéralement sur lui-même et grimpe sur une rampe. Je ne sais pas exactement ce qui a fait bouger le chariot et l'a fait tourner sur lui-même, mais ce n'est certainement pas quelque chose de naturel. Peut-être devrions-nous tous faire attention lorsque nous allons à l'épicerie, car qu'est-ce qui se passe ici? Que feriez-vous si vous voyez un ours voler vos déchets? Vous pourriez crier, s'enfuir, voire appeler les autorités, mais que se passe-t-il si vous n'êtes pas là pour en être témoin? Comment pourriez-vous savoir que cela s'est produit? Grâce à la télévision en circuit fermé, vous pouvez désormais le constater par vous-même. L'un de ces moments s'est déroulé à Colorado Springs où un ours affamé a décidé de s'emparer d'une benne entière remplie de restes savoureux provenant d'un restaurant. Le restaurant, appelé Heidelweiss German Restaurant, était spécialisé dans les escalopes, un plat de viande fine enrobé de chapelure et frites. L'ours, apparemment amateur de cette friandise, visitait régulièrement la benne à ordures du restaurant depuis des semaines. Un soir, il ne s'est pas contenté d'ouvrir le couvercle et de fouiller. Il voulait tout emporter avec lui. Les images de vidéosurveillance montrent l'ours franchissant une clôture en bois et s'approchant de la benne à ordures. Il se dresse alors sur ses pattes arrières, essayant d'ouvrir le couvercle, mais il est verrouillé. Il pousse ensuite la benne à ordures hors de son emplacement, la traînant sur le parking. Il regarde autour de lui un moment, comme s'il cherchait des témoins, puis s'enfuit avec son prix. L'ours a réussi à tirer la benne sur une cinquantaine de mètres avant de la laisser tomber et de disparaître dans la nuit. Le personnel du restaurant a été choqué et amusé par l'incident et a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont également indiqué qu'ils espéraient que l'ours avait apprécié son repas, quel qu'il soit. Avez-vous déjà visité une maison hantée? Je sais que l'on voit souvent ce genre de choses dans les films, mais vous devriez vraiment envisager la possibilité que la maison dans laquelle vous vivez soit tout simplement hantée. Et si vous ne me croyez pas, demandez à la famille Hernandez. Il y a quelques années, une femme nommée Brianna a fait la une des journaux après qu'elle et sa famille aient téléchargé des images de vidéosurveillance de leur maison et de CE qu'ils croyaient être une activité paranormale. La famille Hernandez a littéralement recouvert toute sa maison de caméras. Et un jour fatidique, les caméras intérieures ont filmé leurs réactions lorsqu'ils ont vu ce qui se passait devant leur maison. Pour commencer, Brianna et sa famille étaient en train de manger dans leur salle à manger lorsque son mari a soudain vu quelque chose sur l'une des caméras. Mais que regardaient-ils? Eh bien, il semble qu'il ait vu un véritable fantôme traverser leur place de parking. L'enregistrement montre ce qui semble être un homme translucide marchant dans l'allée de la famille. La famille Hernandez a déclaré avoir vérifié la zone le lendemain matin, mais n'avoir trouvé aucune trace de qui que ce soit. Et comme ce n'était pas une personne à proprement parler, votre supposition est aussi bonne que celle des autres. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Et que cherchaient-elles? Et pourquoi se seraient-elles cachées sur leur place de parking? Telles sont les véritables questions qui se posent, n'est-ce pas? En septembre 2010, après minuit, un homme, la nuit, Kenneka et ses amis entraient dans un hôtel pour fêter l'anniversaire surprise d'un ami au neuvième étage. Dans la première vidéo de surveillance, tout semble parfaitement ordinaire. Kenneka se promène dans le couloir et observe ceux qui l'entourent, et tout semble aller pour le mieux. Rien ne laisse présager les événements troublants qui ne tarderont pas à se produire. Mais alors que la nuit avance, les caméras de surveillance capturent un spectacle inquiétant. Kenneka est vue seule dans les couloirs, se déplaçant à une vitesse d'escargot. Chaque pas est un effort monumental, comme si un poids invisible pesait sur elle. On ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas trop abusé ou si elle ne s'est pas sentie mal. Perdue et sans but, elle semble à la dérive. La dernière vidéo la montre dans la cuisine, et vous connaissez la suite. Elle disparaît ensuite sans laisser de traces. Par la suite, sa mère est arrivée à l'hôtel, mais ses appels à l'aide n'ont pas été entendus. Elle frappe aux portes, demande de l'aide aux invités et descend même au deuxième étage. Mais personne n'a d'aide à offrir. Enfin, les employés de l'hôtel excédés appellent la police. Étonnamment, la direction de l'hôtel a déclaré qu'elle ne pouvait pas accéder aux images de surveillance tant qu'un rapport de police officielle n'avait pas été déposé. La disparition de la jeune femme n'a été signalée que l'après-midi même. Et son sort est resté inconnu jusqu'à sa triste découverte. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée sans vie dans le congélateur de l'hôtel, face contre terre avec une chaussure manquante et étrangement aucun signe d'acte criminel. La température du congélateur a oscillé autour d'un degré Celsius deux heures seulement après que ces portes aient été laissées grandes ouvertes. Des questions se posent quant à la raison pour laquelle le congélateur a été mis en marche alors qu'un restaurant de l'hôtel l'avait soi-disant loué. Les caméras de surveillance la montrent désorientée. Elle trébuche dans le couloir et finit par se rendre à la cuisine. Malheureusement, la porte du congélateur tombe en dehors du champ de vision de la caméra. Le bureau du médecin légiste du comté a finalement déclaré que sa mort était due à un accident avec un taux d'alcoolémie de zéro, 12. Des traces de drogue connues pour leur interaction négative avec l'alcool ont été trouvées dans son organisme. Cette combinaison mortelle a accéléré l'apparition de l'hypothermie. Les services de police ont déclaré qu'aucune activité criminelle n'était suspectée, mais ils ont laissé l'affaire en suspens. À ce jour, les circonstances de cette tragédie ne sont toujours pas élucidées. La plupart des personnes qui vivent des activités paranormales ont tendance à en faire l'expérience de première main, littéralement par elles-mêmes, et cette expérience peut être très éprouvante lorsque l'on est seul. Pour en avoir un parfait exemple, prenons l'exemple de ce type. Le clip, qui a été tourné en novembre 2017, montre un homme qui travaille tard au bureau lorsqu'il entend soudain une alarme se déclencher. Comme le montre le clip, il décide d'aller voir ce qu'il en est et finit par revenir en pensant que c'est fini. Mais il était loin de se douter que la personne qui se cachait derrière tout cela n'avait pas fini de l'embêter. Visiblement effrayé une fois de plus, l'homme décide d'aller voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière la caméra, mais il était tellement effrayé qu'il s'est littéralement enfui en courant. Je ne pense pas qu'il reprendra le travail le lendemain. En Thaïlande, un homme s'approche ardiment d'une bijouterie avec des arrières-pensées. Il se fait passer pour un acheteur potentiel afin de faire croire au vendeur qu'il est réellement intéressé par l'acquisition d'un bijou. Sa véritable motivation cependant était de planifier un hold-up. Avec une méthode déterminée en tête, il demande au bijoutier d'exposer de nombreux produits tout en ayant l'air de s'y intéresser. L'homme choisit une chaîne en or étincelante après avoir inspecté le produit. Saisissant l'occasion, il prend la chaîne et la passe autour de son cou faisant semblant de la mettre. Profitant de l'agitation qui s'ensuit, il se précipite vers la porte de sortie dans le but de quitter la situation. Mais son plan d'évasion audacieux va se heurter à un obstacle imprévu. La porte est verrouillée. Le voleur en herbe est contraint de se retirer dans un état de terreur et d'humiliation. À sa grande honte et à sa grande surprise, il resta enfermé dans le magasin, réalisant que sa stratégie mal conçue avait échoué. Il s'est alors retrouvé embarrassé et pris dans un engrenage qu'il avait lui-même mis en place. Peu après, la police arrive, réagissant à l'alerte du magasin, appréhendant rapidement le voleur raté. Il sera menotté et prêt à faire face aux répercussions de sa conduite. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous ont compris comment se comporter pour traverser la rue. Pour ceux qui auraient encore besoin d'un rappel, vous regardez à gauche, vous regardez à droite et vous regardez à nouveau à gauche et à droite. Une fois que la voie est libre, alors c'est là que vous traversez. Mais bien sûr, cette règle ne s'applique qu'aux humains qui peuvent être heurtés par des voitures. Si vous êtes un fantôme, je doute que vous ayez besoin d'aide. En septembre 2000, une caméra de télévision en circuit fermé stratégiquement placée aux Philippines a capté un moment étrange où CE qui semblait être un fantôme s'est soudainement manifesté, littéralement traversé la rue. Je veux dire, si ce n'est pas bizarre, je ne sais pas vraiment ce que c'est. La silhouette fantomatique se faufile littéralement dans la circulation comme s'il n'y avait pas de véhicule sur la route et lorsqu'elle arrive au milieu de la route, elle disparaît tout simplement. Maintenant, personnellement, j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, où allait le fantôme ? Deuxièmement, les personnes à bord des véhicules n'ont-elles pas vu ou senti qu'il y avait une présence sur la route ? Je veux dire, honnêtement, que toute cette histoire va me faire perdre un peu plus confiance dans les agents de la circulation. Je veux dire, je ne sais pas, je veux dire, je ne sais pas, je veux dire, je ne sais pas. Ils ont intérêt à savoir ce qu'ils font. En Iran, un homme s'approche d'un distributeur automatique de billets avec l'intention de retirer de l'argent. Son attention est immédiatement détournée par l'explosion d'un gros jet de pétrole provenant d'une bouche d'égout voisine. La confusion l'envahit car il ne comprend pas pourquoi un flot d'huile jaillit des égouts, ni quand le déversement se transforme en une large flaque de liquide noir et visqueux. Il a saisi l'homme de peur, l'incitant à hésiter entre quitter le distributeur et laisser sa carte et son argent à l'intérieur. L'homme a alors été contraint de quitter le distributeur et de laisser sa carte et son argent à l'intérieur. Après avoir longuement débattu avec lui-même, il a trouvé la force de rester sur place, attendant nerveusement la conclusion de l'accord. Il ne voulait pas y aller trop tôt, craignant que la flaque d'huile ne se transforme en une vague massive dévorant tout sur son passage. Si l'intéressé savait qu'il avait de l'argent liquide sur son compte bancaire, il ne s'attendait pas à tomber sur de l'or noir. Il était un peu inquiet pour l'avenir de l'entreprise, mais il était aussi un peu inquiet à l'idée que les autorités locales interviendraient rapidement. L'envoi d'une équipe de professionnels sur place afin d'examiner la situation et d'entamer les procédures de nettoyage appropriées. Quelques secondes après le début de la vidéo, on voit l'un des brancards se déplacer légèrement vers l'avant et s'approcher de sa position réelle. Quelques instants plus tard, la civière s'est déplacée d'environ 3 mètres vers l'avant et de la même distance vers l'arrière. La civière fait cela de manière continue pendant près de 2 minutes avant de rouler sur le bord de la plateforme où elle se trouvait auparavant et de tomber sur le côté. Quelle force invisible poussait une civière jusqu'à ce qu'elle tombe ? Difficile à dire. Cependant, ce n'est pas le seul incident qui s'est produit avec une mystérieuse civière en mouvement. Civière. Dans les locaux du même hôpital, sous un autre angle, des brancards se trouvaient à l'extérieur comme d'habitude et la caméra de sécurité a filmé un homme qui se dirigeait vers un distributeur pour obtenir de l'eau en bouteille. Dans ce clip, on peut voir la civière avancer un peu, ce que l'homme remarque. Ayant vu les mouvements de la civière, il se dirige vers elle afin de la remettre en place. Comme l'homme s'est rapproché de la civière, il a roulé plus loin, ce qui a laissé l'homme perplexe sur ce qui venait de se passer. L'homme surpris recule. Une femme sort du Spot Sports Bar & Grill de Decatur, en Georgie. Elle venait de passer avec succès un entretien d'embauche dans cet établissement et était ravie d'avoir été embauchée le jour même. La jeune femme, identifiée comme Kaka, n'a pas pu contenir sa joie et a choisi de célébrer ses réalisations à ce moment précis. Au lieu d'attendre pour rejoindre sa voiture, elle s'est mise à danser sur le parking. Elle a été emportée par une sensation de joie indescriptible en lançant une rafale de mouvements de danse puissants. Esseuse Mouvements Énergiques reflétaient sa joie d'avoir obtenu le poste idéal. Elle avait retrouvé sa sérénité habituelle après avoir été modeste. Elle a ensuite poursuivi sa route. Elle supposa qu'elle avait été seule sur le parking. Mais elle était loin de se douter qu'une caméra de sécurité était installée au-dessus d'elle, qui a capté tous les détails de sa célébration spontanée. Takara Spence, la femme qui a engagé Kaka, a été surprise de trouver ces images. Elle a été tellement impressionnée par CE qu'elle voyait qu'elle n'a pas pu s'empêcher de le partager sur les médias sociaux. Elle a accidentellement accumulé des millions de vues en l'espace de quelques jours seulement. Son acte joyeux est rapidement devenu un succès viral, captivant les cœurs de tous ceux qui l'ont vu. Être parent peut s'avérer difficile. Vous cherchez constamment à protéger vos enfants contre les dangers. Mais il est assez facile d'assurer la sécurité de vos enfants contre les dangers physiques. Comment les protéger lorsque l'autre camp leur fait du tort? En 2000, Josh Higgins et Heather Brough, un couple originaire du Michigan, ont décidé de se lancer dans l'aventure, ont fait parler d'eux après avoir partagé des images de CE qu'ils croyaient être un fantôme qui hantait leur petite fille, Lily. Les parents ont installé une caméra pour surveiller leur fille. Ils seraient choqués de trouver ce qui semble être un spectre se déplaçant dans sa chambre. Et comme on peut s'y attendre, cela a fait sursauter la petite fille de quelque chose qui se déplaçait devant le berceau du bébé. Les parents ont ajouté que la forme fantomatique les avait agressés. D'abord la fille, puis Heather elle-même. Nous avons peur qu'ils puissent faire autre chose. Il y a même eu un matin où je me suis réveillé et où j'ai eu l'impression que quelque chose m'entourait, que les mains de quelqu'un étaient autour de mon cou. Selon les enquêteurs paranormaux qui ont été amenés à vérifier la scène, l'homme qui vivait à l'origine dans la maison s'est suicidé. Il semble donc que son fantôme ait eu des affaires à régler dans la maison. Il semblerait qu'il soit temps de déménager un peu plus tôt que prévu. Un homme attendait patiemment dans un poste de police du nord de la Thaïlande lorsqu'un visiteur inattendu s'est glissé à l'intérieur. À l'insu de tous, le serpent pénètre discrètement dans le bâtiment par une entrée vitrée largement ouverte. Le reptile s'approche de l'homme naïf. Il s'est instantanément rendu compte de sa présence et a été, à juste titre, terrifié. Le serpent a saisi l'occasion et s'est jeté sur lui, espérant le frapper. Mais ce que le serpent n'avait pas prévu, c'était l'extraordinaire habileté de l'homme à faire face à une telle situation. Il exécuta une succession de coups précis pour maîtriser la bête avec des réflexes rapides. Il ne se laisse jamais mordre et, une fois immobilisé, il saisit courageusement la queue et la tête du serpent à main nue. Ne sachant pas comment continuer, il a demandé conseil à un représentant des forces de l'ordre qui se trouvait au poste de police à ce moment-là. La police, apparemment interloquée par ce qu'il voit, demande à l'homme de relâcher le serpent à l'extérieur des locaux. L'homme place alors le serpent à l'extérieur du poste de police en faisant preuve d'un grand sang-froid. L'ensemble de l'interaction a été enregistré sur une caméra qui a déjà été visionnée près de 30 millions de fois sur YouTube. Nous sommes tous passés par là. Vous avez beaucoup de travail et vous décidez de rester au bureau pour vous concentrer et terminer avant de rentrer chez vous. Cependant, bien que cela soit tout à fait normal pour la plupart d'entre nous, il semble que les fantômes aient également eu des affaires à régler. En l'an 2000, les caméras de vidéosurveillance d'un complexe de bureaux situé à Liverpool Road à Manchester ont été témoins d'une série d'événements vraiment troublants. Le clip commence par un aperçu des différentes parties du bureau où se trouvent les caméras pour bien montrer qu'il n'y avait personne à l'intérieur. tout à coup, l'une des portes s'ouvre et se ferme très bruyamment. Ce qui ne fait qu'aggraver les choses l'une des chaises du couloir principal a soudain été déplacée de sa position. aient à l'internet. Aient à l'internet. le coup de pied se poursuit avec une autre chaise qui est retirée de sa position et placée sur une autre section. Et l'une des portes commence soudain à être malmenée. à l'internet. Tout. Ce que je peux vous dire c'est que si j'étais le concierge de ce bureau, je présenterais probablement ma démission dès le lendemain. Cela ne fait aucun doute. On ne sait pas vraiment si cet homme et cette femme ont commencé leur voyage dans l'ascenseur en même temps, mais selon le clip, ils étaient tous les deux seuls ce jour-là. Et comme ils ne se connaissaient pas d'Adam, ils restèrent à l'écart, attendant leur heure pour sortir de l'ascenseur. La femme avait besoin de quelque chose pour passer le temps et elle s'est donc tournée vers son téléphone portable. On ne sait pas exactement ce qu'elle faisait au téléphone, mais cela ne regardait personne. Sauf pour l'homme qui marchait avec elle à ce moment-là. Ce qui se passait dans l'esprit de l'homme n'est pas clair, mais il semble qu'il ait cru bon de s'immiscer dans la vie privée de cette femme. Il s'est rapproché de la femme et a tendu le coup pour voir ce qu'elle faisait. Dès que la femme a senti qu'il était derrière elle, il s'est approché d'elle et a tendu le coup pour voir ce qu'elle faisait. Elle se retourna et lui lança un regard sévère qui le fit s'éloigner. Elle pensait avoir très bien communiqué, mais elle ne le savait pas. N'était que la partie émergée de l'iceberg. Elle a repris ce qu'elle faisait sur son téléphone et la chose suivante qu'elle a vue, c'est l'homme qui s'est rapproché d'elle et lui a tendu l'épaule. À ce moment-là, la femme s'est mise en colère. Elle l'a frappée violemment à la main et a continué à le frapper jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête. Elle est alors sortie de l'ascenseur et a poursuivi son chemin. Qui sait ce qui se serait passé si la femme ne s'était pas défendue. Pour ceux qui l'ignorent, M. Fritz est probablement l'une des poupées ventriloques les plus tristement célèbres au monde. La poupée aurait été fabriquée par un prisonnier américain du Stalag 2, un camp allemand de la Seconde Guerre mondiale où les soldats alliés étaient emmenés après avoir été capturés. À la fin de la guerre, il a été transféré dans un magasin d'antiquité à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, avant d'être offert au propriétaire d'un magasin d'antiquité au Royaume-Uni. Le nouveau propriétaire, un homme du nom de M. Diamond, la poupée effrayante semble avoir toujours eu quelque chose d'étrange autour d'elle. Comme il l'expliquait, le boîtier dans lequel il avait placé la poupée s'ouvrait toujours de lui-même. Et après avoir été confronté au scepticisme, il a finalement montré une preuve vidéo en octobre 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada « Une poupée qui bouge la bouche et cligne des yeux ? Ne comptez pas sur moi pour cela. » Des accidents se produisent en permanence. Certains d'entre eux laissent les gens perplexes et s'interrogent sur leur cause. S'agit-il de freins défectueux, des pneus usés, peut-être des ceintures de sécurité et des airbags, ou des accélérateurs gênants ? Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes automobiles que l'on rencontre quotidiennement. Ce cas particulier est toutefois tout à fait unique. Alors qu'il circulait dans une rue animée de Détroit, un jeune homme a réussi à filmer un incident inhabituel. La vidéo montre un véhicule utilitaire sport qui tourne en rond et va même à reculons. Le tout sans personne au volant. Le propriétaire du véhicule n'a pu que rester là, impuissant et désespéré, luttant en vain pour arrêter les mouvements irréguliers de la voiture. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à déverrouiller la porte, la laissant désespérée alors qu'elle poursuivait sa voiture en fuite. Malheureusement, un témoin attentif observe le scénario dangereux et s'arrête pour apporter son aide. L'homme s'est approché précipitamment de la voiture et finit par briser la vitre du côté conducteur. Il est entré rapidement dans le véhicule, a pris la situation en main et a effectivement stoppé le véhicule dans sa tirade de chaos. Un étranger est venu apporter son aide dans ce moment de détresse, démontrant ainsi la générosité fondamentale de l'humanité. Vous devrez probablement attacher votre ceinture pour cette fois, car c'est le genre de choses qu'il faut voir pour le croire. En 2019, une mystérieuse vidéo a fait le tour du monde, montrant ceux qui semblaient être une figure surhumaine ou fantomatique sauvant la vie d'une femme. Les images, qui proviennent d'une caméra de vidéosurveillance locale, a montré la petite dame sans surveillance essayant de traverser la rue toute seule. Évidemment, ce genre de choses se termine rarement très bien et pour un certain temps, on a l'impression qu'elle est sur le point d'être frappée. Et puis tout à coup, une silhouette sort de nulle part et l'attrape littéralement. Personne ne sait ce qu'était cette figure, ni même comment elle a réussi à effectuer le sauvetage le plus incroyable que vous ayez jamais vu, mais quelle que soit cette chose, heureusement qu'elle était au bon endroit au bon moment, car la situation aurait certainement dégénéré si elle n'était pas intervenue. Les incidents concernant ces chaises fantômes ont de quoi faire trembler les genoux, car ils se sont produits dans deux hôpitaux différents. La première vidéo a été prise par une caméra de sécurité à trois heures du matin. À cette heure-là, le silence règne dans l'hôpital car les patients dorment et il n'y a pas beaucoup d'activité. Il en était ainsi jusqu'à ce qu'un phénomène mystérieux se produise dans l'une des chambres de l'hôpital. Tout d'abord, un poster accroché au mur s'arrache soudainement, suivi d'une des chaises de la pièce. La chaise bougeait mystérieusement comme si une entité la tirait violemment. Jusqu'à ce qu'elle heurte le mur, mais comme le montre la caméra de sécurité, il n'y avait personne dans la pièce à ce moment-là. Presque immédiatement, les tiroirs qui contenaient des dossiers et des documents ont été violemment ouverts. Un incident similaire s'est produit dans un autre hôpital du Chili au milieu de la nuit. Les infirmières de l'hôpital ont entendu des bruits provenant d'une chambre particulière, et ce bruit particulier les a alertés car elles savaient qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Lorsqu'ils sont retournés vérifier les caméras de sécurité, ils ont vu la chose la plus choquante qu'ils aient jamais vue de leur vie. Dans la vidéo, on peut voir une chaise se déplacer soudainement de l'autre côté et y rester quelques instants. Tout d'un coup, le support à perfusion se déplace également. C'était une séquence très effrayante pour toute l'équipe d'infirmière, car elle savait très bien qu'il n'y avait personne dans la pièce. Qu'est-ce qui a poussé la chaise de cette manière si personne n'était là? Il n'y a toujours pas d'explication logique à ce phénomène. Maintenant, pour une chose qui ne peut être expliquée nulle part, jetez un coup d'œil à cette séquence. Capturée en 2019, cette séquence montre deux chats assis calmement sur le porche d'entrée de la maison de leur propriétaire. Ils ont l'air plutôt détendus. Mais vous allez voir quelque chose d'étrange. Soudain, l'un de ces chats semble avoir été effrayé par quelque chose qui sortait des arbustes près d'eux. C'est alors qu'il a décidé de prendre ses jambes à son cou, laissant son partenaire seul. Mais dès que le chat s'envole, il semble disparaître. Où est-il allé? S'est-il littéralement transformé en luciole et s'est-il envolé? Où diable est-il passé? Le plus fou, c'est que le partenaire du félin semblait ne pas s'inquiéter de la situation. Soit le chat était sur sa propre vague, soit il avait probablement déjà vu son partenaire faire cela auparavant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc de fou si vous voulez mon avis. Voir des animaux effrayés peut être assez terrible, mais dans le cas de ce clip, je voudrais vraiment voir ce qui se passe. Le clip en question a été téléchargé sur TikTok en 2021 et montre le moment déchirant où deux chiens semblent avoir été témoins de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tout d'abord, les chiens commencent le clip en aboyant assez fort contre quelque chose, puis tout à coup, ils s'arrêtent pour une raison inconnue et restent immobiles. Le clip se termine avec les chiens qui aboient et le chien qui aboient. Le clip se termine avec les chiens qui aboient et le chien qui aboient. En soi, c'est assez étrange, mais il y a pire encore. Soudain, le collier du chien noir est arraché. Mais nous ne voyons pas qui ou quoi en est à l'origine. La rumeur veut que les chiens soient capables de voir les fantômes et les phénomènes paranormaux. Je ne vais donc pas écarter la probabilité qu'il ne s'agisse pas d'une simple observation. Celle-ci risque de faire peur à tout le monde, en particulier à ceux qui adorent leurs poupées. Cette famille heureuse vaquait à ses occupations quotidiennes en compagnie de son adorable fille qui jouait avec ses jouets, ignorant superbement les événements effrayants qui allèrent se dérouler. Concentrez-vous maintenant sur l'écran. L'avez-vous remarqué ? La tête de la poupée a bougé très légèrement, comme si elle répondait à une présence invisible. C'était comme si une force invisible s'était emparée de la poupée, lui donnant vie d'une manière insensée. Leur cœur s'est emballé avec un mélange de peur et de curiosité lorsqu'ils ont visionné les images. Serait-ce un fantôme en jouet qui essaie de se faire connaître par le biais de ce jouet innocent ? Ou peut-être qu'une ancienne malédiction s'est réveillée, donnant vie à CE, qui était autrefois un objet inanimé. Les possibilités sont à la fois déroutantes et terrifiantes. Mais ce n'est que le début de leurs étranges rencontres. Quelques instants plus tard, la tête de la poupée se tordit d'une manière étrange et peu naturelle. Se déplacer de son propre chef, la petite fille continue de jouer, complètement inconsciente, tandis que l'obscurité se fait sentir. Au fur et à mesure de sa diffusion, la vidéo a captivé les téléspectateurs du monde entier. Les gens n'arrêtaient pas de parler de ces images. La section des commentaires était animée par des théories sur la nature sinistre de la poupée, certains partageant leurs propres expériences fantomatiques, tandis que d'autres se demandent si ces mouvements étranges ont une explication logique. Au fil du temps, cette expérience a changé à jamais la vie de la famille. Ils deviennent de plus en plus prudents, sans savoir si leur maison recèle d'autres mystères. Annie Crick et Russell les ont amenés à s'interroger sur la réalité, à se demander s'ils étaient seuls. La vidéo est devenue une sensation virale, attirant l'attention des enquêteurs et des amateurs de paranormal. Des experts prennent contact avec la famille et lui proposent de mener des enquêtes pour découvrir la vérité sur ces événements qui laissent perplexes. Je vous laisse juger de cette vidéo qui fait froid dans le dos, mais préparez-vous car vous risquez de voir vos jouets d'enfance sous un jour nouveau, après avoir assisté à cette rencontre décoiffante. Certaines personnes ont peur de l'ascenseur et préfèrent prendre les escaliers, quelle que soit la distance à parcourir. Mais bon, les escaliers ne sont pas toujours sûrs non plus. Alors qu'une femme se trouve dans l'ascenseur, la femme et la caméra captent toutes deux quelque chose d'inhabituel. Il s'agissait du nombre qui avait dépassé l'ascenseur très rapidement. La femme pensa à l'impossibilité pour un humain d'être aussi rapide et même l'apparence ne ressemblait pas vraiment à celle d'un humain, mais plutôt à celle d'une ombre humaine. Par curiosité, la femme sort de l'ascenseur et sort son téléphone et a allumé l'appareil photo. Elle a tracé l'ombre dans l'escalier pour voir ce que c'était et elle a fini par voir ce que c'était qu'elle cherchait. Au début, il n'y avait rien. En empruntant les escaliers qui mènent à l'étage où elle soupçonne la créature de se trouver, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit comme un sifflement juste au-dessus d'elle et quand elle a regardé, elle a vu un spectacle extrêmement terrifiant qu'il est difficile de décrire. La créature ressemble à l'ombre très épaisse d'un humain, mais elle ne se déplace pas comme telle. La créature se déplaçait comme le vent dans les escaliers et chaque fois que la femme se retournait, elle était prise en embuscade par la créature elle-même. La femme pensait que le seul endroit sûr pour elle était l'ascenseur. Elle s'y précipita tout en laissant la créature dans les escaliers, mais même l'ascenseur n'obéit pas à ses ordres. L'ascenseur qu'elle avait utilisé avec succès avait cessé de fonctionner et la porte ne se fermait même pas, de sorte que l'ascenseur ne se déplaçait pas. On aurait plutôt dit que le démon de l'ombre contrôlait l'ascenseur depuis l'endroit où il se trouvait. Elle en sortit en courant pour emprunter à nouveau les escaliers, mais tomba nez à nez avec l'effrayante créature. Comment est-ce possible ? Certaines choses dépassent largement le cadre naturel, mais si la femme n'avait pas fait d'erreur, vidéo de l'incident, personne n'aurait pu croire ou comprendre son histoire. Je me demande comment la femme a pu échapper à cette créature terrifiante à la fin. Le travail d'un chauffeur-livreur est assurément difficile, car il doit non seulement faire face à des scénarios inhabituels, mais aussi braver les éléments tels que la pluie, le vent et la neige. Et plus encore, quelles que soient les conditions météorologiques, ils doivent respecter des dates de livraison rigoureuses et garantir que les articles arrivent sains et saufs. Bien qu'il soit normalement préférable de reporter la livraison en quai à de conditions dangereuses, il arrive qu'un employé se surpasse pour accomplir sa tâche à tout prix. Comme le montre une vidéo de surveillance, un chauffeur d'UPS a fait preuve d'un dévouement inébranlable pour livrer une boîte dans une allée glacée. Anticipant la livraison, le destinataire ouvre la porte de son garage et demande au chauffeur de laisser l'objet dans l'allée, en prévoyant de le récupérer plus tard. L'employé déterminé a toutefois insisté pour livrer personnellement la boîte à la porte du destinataire. Le conducteur a fait tout son possible pour atteindre la porte qui lui était assignée, malgré le chemin difficile et couvert de glace. Après avoir trébuché et chuté en cours de route, son engagement est devenu inébranlable. Le destinataire a été très touché par le dévouement inébranlable du conducteur et a admiré sa ténacité. Bien qu'il ait manifestement subi un revers lors de sa chute, ses actions laisseront une impression sur son patron. Les simples activités d'un enfant peuvent parfois dégénérer en un problème majeur entraînant de lourdes amendes. Cela nous rappelle la nécessité d'apprendre aux enfants à prendre soin des objets fragiles dès leur plus jeune âge. Et un événement survenu à Overland Park, dans le Kansas, aux États-Unis, montre les répercussions d'un manquement à ces leçons. Lors d'une exposition d'art au Tomahawk Ridge Community Center, des parents ont laissé leur fils de 5 ans s'approcher trop près d'une sculpture en verre créée par l'artiste Bill Lyons. Les images de vidéosurveillance montrent le jeune s'approcher de l'œuvre d'art, la toucher innocemment, puis la briser. Les parents n'avaient aucune idée de la valeur de la sculpture et, se rendant compte de leur erreur, ils se sont empressés de communiquer leurs coordonnées à l'administration du centre, l'intention d'accepter la responsabilité des dommages. Leur surprise s'est intensifiée lorsqu'ils ont reçu une facture indiquant que la sculpture était évaluée à la somme astronomique de 13 000 dollars. Pour ne rien arranger, les parents ont reçu une lettre de la compagnie d'assurance de la ville les accusant de négligence. Entre-temps, l'artiste demande des dommages et intérêts pour les deux années qu'il a passé à travailler sur le monument, soulignant l'importance du temps et de l'effort dans sa valeur. Cependant, les parents ont remis en question les mesures de sécurité mises en place et ont souligné leur incapacité à payer un prix aussi élevé. Ils attendent la décision de la ville quant à une éventuelle action en justice. Chaque matin, les livreurs du monde entier partent pour faire la même chose, livrer des colis sur la route qui leur a été assignée. Ce livreur n'avait aucune idée que c'était Halloween et les décorations à l'extérieur de son domicile particulier semblaient un peu déplacées. Néanmoins, l'homme déterminé s'approche de la maison avec un but précis, voulant livrer son cadeau le plus tôt possible. Il est loin de se douter qu'une citrouille se trouve sous ses pieds et cet homme trébuche et tombe la tête la première, colis en main. La partie inattendue vient ensuite. L'homme, enragé, il se met à lancer les colis dans tous les sens, libérant ainsi sa fureur. Il tourne ensuite son attention vers les ornements, libérant sa rage sur eux et sa réaction est totalement inattendue pour tous. À un moment donné, il semble sur le point de trébucher à nouveau, mais il retrouve rapidement son calme et reprend son souffle. Il marche de long en large, réfléchissant au problème. C'est comme s'il se rendait compte de la nécessité de faire le point sur ceux qui l'entourent avant de déverser sa rage sur les citrouilles sans espoir. Le livreur se calme progressivement et descend de ses montagnes russes émotionnelles après quelques minutes de cet effondrement dramatique. De manière inattendue, il parvient à se remettre sur pied. Il parvient à se remettre sur pied. Il a même déposé de l'argent sous les cadeaux éparpillés, faisant preuve d'un peu de charité au milieu de la bagaille. Un petit garçon et sa sœur sont plongés dans une amusante partie de ballon dans la cour d'une luxueuse villa, tandis que leur chien dévoué les surveille d'un regard bienveillant. Mais une catastrophe va se produire lorsque le petit enfant n'avait pas réussi à attraper la balle, la faisant tomber dans la fontaine du jardin. Inquiet, sa sœur a demandé l'aide de ses parents, mais le jeune homme audacieux et aventureux a décidé de récupérer le ballon lui-même, malgré les risques possibles dans les temps profonds. Lorsque le chien a vu le danger que courait le garçon, il s'est mis à l'œuvre, se levant de sa position pour saisir les vêtements du garçon et le dissuader de ses idées ambitieuses. En l'éloignant du bord de la fontaine, le fidèle animal trouve rapidement un grand filet et ramasse soigneusement la balle, qu'il rend à l'enfant soulagé. La caméra de surveillance installée dans leur jardin a filmé tout l'épisode. L'enfant ne se rendait pas compte qu'il était à deux doigts de la catastrophe, risquant de tomber dans l'étang et de se noyer. Le désastre a l'impression remarquable et a l'instinct de protection du chien. De l'ombre sortent non pas un, mais deux personnages mystérieux. Nous ne pouvons que spéculer sur la nature de ces êtres. Des animaux fantômes? Des voyageurs interdimensionnels? Simplement des esprits espiègles ordinaires? Le mystère s'épaissit à mesure qu'ils courent l'un vers l'autre, presque comme une rencontre surnaturelle. Ils sont pressés, comme s'ils avaient des endroits où aller. C'est tout de même mignon à regarder. À mesure qu'ils s'approchent l'un de l'autre, leur rythme rapide cède la place à une promenade tranquille et l'on ne peut s'empêcher de se demander s'ils échangent des ragots de fantômes ou s'ils discutent des prévisions météorologiques. Ont-ils été amants dans un royaume que nous pouvons à peine imaginer? C'est possible, si l'on y réfléchit bien. Ils se dirigent directement vers la voiture, comme s'il s'agissait d'un portail vers une autre dimension ou peut-être un arrêt pour une collation au cours de leur voyage cosmique. Et c'est ainsi qu'ils disparaissent. Je suis sûr que l'automobile est restée là, interloquée par C.E. qu'elle venait de voir, se demandant si elle n'avait pas joué le rôle de chauffeur pour un couple d'autostoppeurs spectraux. Romulus McNeil a été confronté de près à la fureur de la nature et ne l'oubliera probablement jamais. Par une nuit d'orage du mois d'août 2019, il se rendait à sa voiture, un parapluie à la main, inconscient des dangers qui le guettent. Alors qu'il traversait le trottoir à l'extérieur de l'Académie for Technology and Academics à Conway, en Caroline du Sud, il a été frappé par la foudre. L'orage était si violent qu'il était difficile de croire qu'il marchait. Il marchait en pleine nuit et qu'il marchait au milieu de la nuit là où il travaillait comme conseiller d'orientation. Un éclair a jailli de nulle part. Le parapluie a frappé son parapluie et a projeté des étincelles, ce qui l'a fait sursauter. Ce moment terrifiant a été filmé par une caméra de vidéosurveillance puis partagé sur Internet où il est devenu viral, attirant des millions de vues. M. McNeil a déclaré qu'il avait ressenti un choc dans son corps et qu'il avait laissé tomber son parapluie en se courbant. Il l'a ensuite ramassé et a couru se mettre à l'abri, reconnaissant qu'il soit encore en vie. Cette histoire commence par un clip inhabituel pris quelque part dans un quartier urbain. Comme une maison ordinaire, la famille était sur le point de s'arrêter. Ils étaient loin de se douter que leur nuit allait prendre une tournure poilue et fantomatique. Dans la soirée, une ombre étrange en forme de chaton a été aperçue en train de marcher devant une caméra cachée. Ce n'était pas un chaton ordinaire car dès qu'un capteur lumineux s'est allumé, cette mystérieuse boule de poils a disparu. Juste avant que les gens puissent le voir. C'est une de ces nuits de neige où tout semble silencieux et immobile, mais comme nous le verrons bientôt, les nuits les plus calmes cachent parfois les secrets les plus étranges. La caméra cachée d'un pavillon de banlieue filme la silhouette inquiétante qui se cache à l'arrière-plan. Il s'agit d'un être blanc et ombrageux qui surgit de nulle part, comme un étranger qui se sent à sa place. Alors que les flocons de neige tombent, notre visiteur fantomatique se promène dans le jardin. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui motive une promenade aussi singulière. Est-ce la curiosité, la nostalgie d'un passé oublié ou quelque chose d'autre? C'est un moment qui nous laisse dans un tourbillon de questions. Qui est ce visiteur de la nuit et quel est leur lien avec la maison? S'agit-il d'un esprit agité ou de quelque chose de moins surnaturel, masqué par des ombres et des flocons de neige? Dans le monde de la fiction, les vampires et les démons ont toujours été le symbole d'histoires effrayantes. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus étrange que la fiction, Vision Paranormale, une chaîne YouTube connue pour ses explorations de choses étranges, a partagé une vidéo qui a laissé de nombreuses personnes perplexes. La vidéo effrayante provient d'une caméra de sécurité située à l'extérieur d'une usine, montrant deux personnes se promenant tard dans la nuit. Mais en y regardant de plus près, de plus près, il est clair que ces personnes ne sont pas des humains comme les autres. Leurs visages, leurs pommettes et les oreilles sont toutes bizarres, à l'opposé de ceux que l'on pourrait attendre d'une personne normale. Et avant de penser à quelque chose de démoniaque, envisageons d'autres possibilités. Certains disent que ces étranges personnages pourraient être des jeunes gens déguisés pour une fête costumée. Mais il y a un hic. Il n'y avait aucun lieu de fête à proximité où cela aurait pu se produire. D'où viennent-ils donc? Le manque d'explications clair nous laisse avec beaucoup de questions. Ceux étranges personnages seraient-ils des créatures sombres comme des démons ou des vampires tout droit sortis d'une vieille histoire ou d'une légende? Ou peut-être s'agit-il de visiteurs venus d'un autre monde, des extraterrestres ayant des raisons inconnues d'être sur Terre? La vidéo ne donne aucune réponse, ce qui la rend encore plus surprenante, laissant à chacun un sentiment de mélange et de peur ainsi que de fascination. Si la rencontre avec des vampires ou des démons peut vous faire frissonner, n'oubliez pas que la plupart de ces histoires ne sont que des histoires. Ils proviennent de livres et de films, mais la vidéo de cette chaîne YouTube incite tout le monde à s'interroger sur les choses que l'on ne comprend pas et sur les mystères qui peuvent être cachés tout autour de nous. Je suis donc curieux de savoir ce que vous en pensez. Cette vidéo pourrait-elle prouver que des créatures issues de vos fantasmes les plus fous existent bel et bien dans le monde réel? Faites part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Notre prochaine vidéo nous emmène dans le grand état du Michigan où une famille se retrouve dans une situation effrayante et déroutante. Dans la vidéo, la caméra de la nounou filme une silhouette légère qui passe devant le berceau du bébé, apparemment innocente. Mais attendez l'étonnant rebondissement. Peu après, la fille de la famille, Lily, est découverte avec des griffures inexpliqués, laissant tout le monde perplexe et effrayé. Mais la terreur ne s'arrête pas là. La mère, Heather, affirme avoir senti une poigne glacée autour de son cou. Les mains invisibles qui se resserrent autour de sa gorge lui donnent des frissons. Pour trouver un peu de soulagement et des réponses, une équipe de chasseurs de fantômes est venue enquêter sur l'activité paranormale qui tourmente la famille. Jim Higgins, le père de Joshua, suggère que la hantise pourrait être liée à un ancien résident qui a tragiquement mis fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Qu'il s'agisse d'une hantise ou d'un canular habilement construit, la vidéo laisse à chacun un sentiment de malaise et de fascination. Il n'est donc pas surprenant que les paroles de Joshua soient empreintes de terreur lorsqu'il décrit une expérience qui a laissé tout le monde s'interroger sur la réalité. Un frisson glacial peut vous parcourir l'échine tandis que vous vous demandez si ce dont vous venez d'être témoin est réel ou simplement le fruit d'une imagination suffisante pour faire battre votre cœur. Préparez-vous à assister à la tentative de volume à l'étalage la plus audacieuse que vous ayez jamais vue. Au début, nous voyons la femme entrer dans le magasin d'alcool. Elle semble être une cliente régulière. Elle se promène tranquillement dans les différents services, son sac à main à la main, profitant de l'occasion pour prendre des bouteilles l'une après l'autre. Nous assistons à des moments de doute lorsque la caméra de sécurité filme ses mouvements. Elle réfléchit attentivement à l'opportunité d'ajouter ou non une bouteille spécifique à sa collection croissante en s'arrêtant dans un rayon, fouillant dans les rayons à la recherche d'une nouvelle bouteille. L'histoire, cependant, la situation s'aggrave lorsque la femme est obligée de quitter le magasin. Elle est ensuite forcée de quitter le magasin à nouveau, et l'homme est forcé de quitter le magasin à nouveau. L'histoire se corse toutefois lorsque la femme est contrainte de quitter à nouveau le magasin, et là, sa première vue, on pourrait penser qu'elle s'est simplement livrée à un volume en solitaire. Un examen plus approfondi des images de la caméra révèle toutefois la présence d'un complice à proximité. Au fur et à mesure que son sac se remplit, la personne lui livre subrepticement ses bouteilles qu'elle cache rapidement sous son pantalon, voire sous son chemisier. De manière surprenante, cette femme audacieuse a volé un total de 18 bouteilles dans le magasin. Mais pour éviter d'éveiller les soupçons, elle est même allée jusqu'à payer une bouteille à la caisse comme si elle était une cliente régulière. Elle quitte ardiment le magasin avec son butin, apparemment indifférent à son audacieuse réussite. Au fur et à mesure que la vidéo se déroule, un sourire triomphant orne son visage, témoignant de sa satisfaction d'avoir réussi son hold-up.